... Mélodie, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée. C'est un très grand privilège pour moi d'être ici puisqu'il s'agit de ma première communication. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la poterie au Moyen-Âge et plus précisément de la poterie de l'époque carolingienne jusqu'au XIIe siècle. Je vais également plutôt vous parler d'artisan potier que d'artiste puisqu'en effet, le terme d'artisan potier est peut-être discutable mais au Moyen-Âge, il s'agit plus particulièrement de production fonctionnelle à caractère domestique d'autant plus qu'étant une vaisselle de terre, la poterie en Occident chrétien est peu valorisée au profit des matériaux les plus nobles que l'on peut dire comme par exemple le métal et le verre. C'est autour de la poterie du Moyen-Âge que s'articulera cette communication sur les gestes des potiers à travers plusieurs lectures fragmentées car en effet, j'étudie des tessons et ces tessons-là ne peuvent pas être reconstituées entre eux. Je n'étudie pas des formes complètes comme vous pouvez voir juste devant vous de poterie. Et donc, par conséquent, c'est des tessons en pute une grande partie des informations sur les gestes, les stigmates, les formes. Mais il est possible à travers une méthodologie adaptée d'identifier ces informations-là. Pour commencer, je vais vous présenter le site que j'étudie. Il s'agit du château de Mirol qui se situe dans le département du Pied-de-Dôme. Il est implanté sur une butte qui, durant le Moyen-Âge, permettait de contrôler la vallée et la route qui reliait Clermont-Ferrand au Cantal. La première mention du château ne remonte qu'au XIIIe siècle. Et donc, laissant ainsi une part de son histoire dans l'ombre. Depuis 2008, des études pluridisciplinaires universitaires ont permis de mettre en lumière l'existence de maçonnerie qui se situe au niveau des pentes ouest. Ici, vous pouvez voir le tracé supposé avec les murs 22-23, 25-26, etc. qui pourraient correspondre à une enceinte primitive datant du IXe et XIe siècle. Ainsi que deux couples qui ont été réalisés, STR-25 et STR-27, qui attestent la présence de maçonnerie également et qui pourraient correspondre à des habitations domestiques. En plus, dans ces couples, les archéologues ont pu trouver des charbons de bois ainsi que des eaux associés à des fragments de céramique du IXe jusqu'au XVe siècle. Et donc, ils ont pu faire l'hypothèse d'un foyer. Et également, sur les pentes estes, j'ai pu voir en faisant des prospections qu'il y avait des éléments de maçonnerie. Donc, peut-être que cela correspond à une enceinte primitive qui rejoint celle sur les pentes ouestes. Et donc, à partir de ces éléments-là, ils ont pu faire l'hypothèse d'un ancien village qui pourrait dater de l'époque carolingienne, donc sur les pentes ouestes. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'étudie des tessons, donc des fragments de poterie. Et donc, pourquoi cela ? En fait, en raison de la nature des opérations archéologiques, les fouilles n'ont pas pu être effectuées. Donc, il s'agissait principalement de ramassage en surface ou de coupe. Et donc, j'étudie des fragments et donc je n'ai pas une représentativité, on va dire, du vaisselier céramique qu'il y avait au château de Murole. Donc, je suis amenée à faire des comparaisons avec des sites comme Olbi, qui est un site de l'époque carolingienne. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de tessons qui ont été reconstituées entre eux et qui permettent d'avoir une idée, on va dire, des formes au Moyen-Âge. Donc, il s'agit d'une poterie de l'époque carolingienne, justement. Mais je suis également amenée à expérimenter, on va dire, les gestes des potiers. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu la chance de le faire. Je voulais participer au Journée de Belesta, qui se situe dans les Pyrénées et qui consiste justement à expérimenter les traditions techniques, mais aussi les cuissons, comme vous pouvez le voir, les fours de potier. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire des comparaisons avec l'architecture. Comme vous pouvez le voir à Moissac, il y a un détail du Porsche avec des poteries qui sont sculptées. Donc, voici la collection que j'étudie. Donc, des fragments de céramique qui, pour la plupart, correspondent à des poteries du IXe siècle avec des fragments de cruches et de peau à cuir dans des pâtes claires et des poteries du Goussien XIIe siècle qui correspondent également à des cruches dans des pâtes claires et des peaux à cuir dans des pâtes un peu plus sombres, donc de teintes brunes. qui correspondent à des poids à cuir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Eh bien, voilà. Donc, oui, j'étudie les céramiques qui se situent principalement sur les pentes ouest et est puisque c'est là qu'on a attesté une occupation sur ces pentes. Donc, je vais vous faire une petite partie théorique puisque pourquoi est-ce que j'évoque la période de Carollinger alors qu'ici, j'ai dit principalement de parler de l'époque romane ? Eh bien, puisqu'il faut savoir que pendant très longtemps, en fait, la céramique du Moyen-Âge a été très mal étudiée faute de bonnes méthodes de fouilles, donc une mauvaise lecture de la stratigraphie, du manque de vestiges directeurs également et d'études céramologiques, c'est-à-dire que les céramiques du Moyen-Âge étaient souvent confondues avec les céramiques des XIe et XIIe siècles, d'autant plus qu'elles se situent entre deux périodes décisives, donc à la fin de la chute de l'Empire romain et la période du XIIe siècle, c'est-à-dire que les céramiques du Haut Moyen-Âge conservent des techniques et des formes de l'Antiquité, mais à l'époque carolingienne, les formes vont devenir plus simples et les pâtes un peu plus grossières et plus riches en inclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès les années 90, on va voir l'émergence de thèses qui vont vraiment s'intéresser à cette période, à cette céramique, dont celle de Madeleine Châtelet et une qui est parue très récemment, en 2018, celle de Sandra Chabert en Auvergne. Maintenant que je vous ai évoqué le Haut Moyen-Âge, je vais également vous évoquer très brièvement les méthodes d'études de la céramologie. Pourquoi cela ? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler des gestes, mais il faut savoir qu'en très longtemps, la céramique était étudiée uniquement comme un document typologique, s'attardant uniquement sur les formes et les décors et très peu sur les techniques de fabrication, d'autant plus qu'avec l'abondance du matériel céramique, les archéologues n'avaient pas le temps de se consacrer à des études très poussées. Et enfin, un vocabulaire technique imprécis puisque très souvent, les archéologues confondaient les termes de polissage et de lissage, de vernis et d'engobe. Et aussi, ils décrivaient les pattes comme des pattes onctueuses ou safonneuses pour parler d'un engobe. Donc c'est très peu précis quand on veut essayer d'étudier des textes, des travaux de recherche. Donc voilà. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des années 50, émerge la New Archéologie. Et donc on va avoir la New Archéologie, l'intérêt d'aborder la céramique comme un document historique et anthropologique. Et ainsi sont réalisés des progrès dans l'étude des pattes, des caractéristiques techniques et des processus de fabrication. Et donc d'ailleurs, André Leroy-Gourand et François Borde vont lancer le concept de chaîne opératoire. C'est-à-dire de retracer les procédés de fabrication de l'extraction de la matière au produit fini. Soit de faire le lien entre l'homme et la matière. Et ils vont également développer tous les deux l'ethno-archéologie. Donc le fait de mener une enquête entre l'homme, pardon, une enquête, pardon, à la fois sur les gestes, les traditions techniques, les contextes socio-culturels dans lesquels s'insère le processus de fabrication. Malheureusement, pour l'archéologie médiévale, on voit très peu ce genre d'approche et d'autant plus pour la poterie médiévale en France, puisque ce genre d'approche-là est plutôt faite sur les poteries préhistoriques. Aujourd'hui aussi, il y a une orientation de la recherche qui est portée sur des études de pâtes, qui sont très complémentaires d'une étude technologique. Il s'agit d'études chimiques et des études pétrographiques qui vont plutôt s'intéresser à la composition des pâtes chimiques et minéralogiques. Et donc, en conséquent, on va avoir très peu d'études sur les gestes, sur la forme et la fonction de la poterie. Je vais m'attarder au cœur du sujet à travers quelques exemples de ma collection. Comment faire parler les gestes des potiers à travers des lectures fragmentées ? Mes observations se sont d'abord portées par le biais d'observations visuelles et à la loupe binoculaire. C'est-à-dire que j'ai commencé par étudier les pâtes, leur composition minéralogique, les techniques de fabrication, c'est-à-dire les traces de montage de tours, par exemple, s'il y a un lissage, s'il y a un angove, etc. Ensuite, j'ai fait des dessins afin d'avoir le profil de l'objet, la forme. J'ai combiné ces données-là et cela m'a donné une classification technomorphologique. Excusez-moi, c'est un petit peu technique. Cela m'a permis d'aborder les premières analyses fonctionnelles, soit de mettre en relation les pâtes, les formes et les fonctions. Voici un premier exemple. Il s'agit d'un fragment de peau à cuir avec une anse qui date de l'époque carolingienne. Ce tesson fait 6,5 cm de largeur sur 7,3 cm de longueur. Il s'agit d'un peau à cuir. Il appartient au groupe des céramiques semi-grossières, chamottées et lissées. Je vais expliquer un peu plus en détail. Je voulais aussi faire un point là-dessus pour dire que ce genre d'argile est utilisé aussi pour les récipients pour liquide. Lors de la préparation de la pâte, de la terre cuite a été broyée. Comme vous pouvez le voir, j'ai indiqué le terme de chamotte. Il s'agit de terre cuite broyée qui a été ajoutée dans la pâte. Le type de montage pour cette poterie n'est pas connu puisque comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un fragment. Je ne peux pas voir s'il y a des strides autour. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout d'abord, la céramique a été montée dans un premier temps. Puis, il y a eu une deuxième phase de montage, celle de la anse. C'est-à-dire que pour la anse, il y a plusieurs façons de procéder. Pour celle-ci, j'ai fait une hypothèse tout simplement en me disant que peut-être que le potier a pris une boule d'argile, il l'a posée sur une surface plane et il a tiré en humidifiant bien ses mains la boule d'argile tout en compressant de façon à étendre. Puisqu'en effet, j'ai pu constater qu'il y avait deux traces ici qui correspondent à deux traces de doigts et qui est très similaire à la technique de l'anse tirée. Et donc, il est possible qu'il ait greffé au niveau du bord, donc ici, et il ait rajouté bien de l'argile tout en humidifiant afin qu'elle soit greffée au bord, sur les côtés. Il a rajouté de l'argile également et en dessous. Et ce que je trouve intéressant dans mes observations, c'est qu'il y a une trace de lissage de doigts. Donc, on peut voir qu'il l'a fait au pouce, donc un geste assez rapide, mais il a fait le choix de ne pas complètement la lisser. Donc, il ne s'agissait pas d'une finition très esthétique, mais plutôt assez succincte. Et en même temps, on voit des stris de lissage, donc au niveau, entre la jonction, entre le bord et l'ence, donc plutôt un geste comme celui-ci, et sur l'ence, donc plutôt un geste un peu en rotation, comme ça, il n'est pas du tout linéaire. Donc, voilà. Ah oui, et en ce qui concerne la cuisson, donc la cuisson s'est déroulée en atmosphère occidente, donc la température s'élève à plus de 800 degrés, donc ce qui permet à la pâte, en fait, d'être relativement assez dure. Donc, voilà. Donc, voici un second exemple qui date du XIe, XIIe siècle. Donc, il s'agit également d'un fragment de peau à cuir, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, il est relativement différent du précédent. Donc, ce tesson fait 3,2 cm de largeur et 4 cm de longueur. Le diamètre du peau fait 15 cm. Donc, la pâte possède des inclusions de quartz, mais également des inclusions noires non identifiées et leur taille varie entre moins d'un millimètre à 4 mm. Donc, il s'agit d'un fragment d'encolure et donc, pour vous expliquer le geste, c'est assez difficile pour moi, mais de ce que j'ai pu comprendre, eh bien, tout en humifiant bien tendu les mains aussi, le potier va, comment dire, poser sa main à l'intérieur de la surface interne, puis, il va prendre son autre main de façon à ce que le geste puisse se faire proprement. Donc, il va exercer une pression de la surface interne jusqu'à, comment dire, il va incliner la patte vers lui et donc, cela va donner cette forme en bandeau, mais en même temps, cette forme est vasée puisqu'on peut voir que la lèvre est à planie. Alors, dans certains cas, les potiers utilisent une estèque, ce qui va permettre justement d'affiner cette forme plane, on va dire. Là, je ne sais pas si cela était le cas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que lors de la phase du montage, l'argile était relativement encore humide puisqu'il y a des bavures. Il y a une certaine rapidité d'exécution, en fait. Et en ce qui concerne les finitions, il y a des stris de lissage quand même sur la surface externe qui sont remarquables par cette petite stris à l'horizontale. Et donc, en ce qui concerne la cuisson, étant donné que ce tesson est de teinte brune, la cuisson n'est pas totalement terminée. peut-être que c'est une cuisson d'oxydation comme notre tesson, mais elle n'est pas terminée et donc peut-être qu'il s'agissait de produire plus rapidement, peut-être pour une plus grande demande venant des utilisateurs. Donc voilà. Donc voici un autre exemple. Il s'agit également d'un fragment de peau à cuir datant du 11e, 12e siècle. Donc ce tesson fait 3,4 cm de largeur sur 6,8 cm de long. Le diamètre de l'ouverture fait 21 cm. Donc la pâte est riche en inclusion de quartz mat et rouge et leur taille varie de 1 mm à 4 mm. La pâte contient de nombreux éléments de mica également. Et en ce qui concerne le processus de montage qui reste assez similaire au précédent, hormis le fait que l'ouverture de la lève n'est pas le même et elle est beaucoup moins inclinée et beaucoup moins aplanie. Donc voilà. Il ne s'agit pas également du même traitement de surface puisqu'ici il s'agit plutôt d'une surface brute et elle est rugueuse au toucher donc il n'y a pas de lissage. Donc c'est aussi une sorte d'esthétique on peut dire. Et en ce qui concerne la cuisson, il s'agit de la même que celle du précédent tesson. Donc enfin un dernier exemple donc il s'agit d'un fragment de cruche qui correspond à un conteneur à liquide qui date également du XIe et XIIe siècle. Donc ce tesson fait 2,3 cm de largeur sur 4 cm de longueur et le diamètre d'ouverture fait 20 cm. Donc sa pâte est riche en grains de quartz et de chamotte également et il y a également des inclusions noires non identifiées que je n'ai pas indiquées excusez-moi. Donc lors de la préparation de la pâte comme le premier tesson il y a de la chamotte qui a été inclue dedans puis des quartz alors je ne sais pas s'ils sont inclus comment dire volontairement ou s'ils étaient déjà présents dans la pâte. Et donc en ce qui concerne le processus de montage pour ce tesson il faut imaginer que le potier quand il a voulu tourner la poterie et donc façonner cette lèvre enfin plutôt ce bord il a exercé un geste relativement délicat puisque l'ouverture entre le bord et l'épaule est très très serrée donc il n'y a même pas de colle donc il faut imaginer qu'il a vraiment fait ce geste très délicat avec uniquement ses doigts en ce qui concerne les finitions alors je ne sais pas s'il a utilisé un chiffon mouillé ou si bien il a utilisé uniquement ses mains ses doigts pour du moins la forme en revanche on voit bien qu'il y a un engope qui a été rajouté puisque la couleur est totalement différente de celle de la pâte et puis il y a des mica qui se situent sur cette engope donc l'engope c'est en fait de l'argile dans l'eau donc une argile très liquide donc je ne sais pas si ça a été fait par trempage mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ce qui est intéressant c'est qu'il y a des finitions qui ont été faites très rapidement on voit des bavures d'argile et on a également des stris de lissage donc ici à l'horizontale et donc la cuisson s'est également déroulée en atmosphère occidente et plutôt bien maîtrisée le tesson du moins dans son aspect dans sa comment dire dans sa dureté est assez montre qu'il a été cuit à plus de 800 degrés également donc voilà pour conclure je voulais dire que les gestes parlent à la place des textes et il s'agit en effet d'histoire sans texte sans parole mais ce sont les traces laissées sur ces humbles tessons qui font parler d'une certaine manière les artisans potiers cette proposition de plusieurs lectures fragmentées a permis de mettre en évidence des stratégies mises en place dès l'époque caroingienne on peut voir et bien qu'il y a certaines pattes qui sont utilisées pour enfin une même patte peut être utilisée pour différents types de récipients pour les 11e et 12e siècle les pots à cuir sont faits dans des pâtes et bien très riches en sable donc c'est ces deux pâtes là en fait et donc qui sont idéales pour la cuisson des aliments mais je n'ai retrouvé que ce type de pâtes que pour ce type de récipients là en fait donc c'est à dire qu'il y a une réflexion une intention de garder cette argile là uniquement pour ce type de récipients donc c'est une stratégie venant du potier comment dire on remarque également qu'à l'époque caroingienne la cuisson en oxydation est maîtrisée en revanche pour les pots à cuir donc comme celui-ci et bien la cuisson est beaucoup moins maîtrisée ou alors dans ce cas là ils la maîtrisent mais ils veulent produire très rapidement pour une très grande demande donc ça il s'agit bien entendu d'une hypothèse en revanche pour les récipients en liquide la cuisson en oxydation est mieux maîtrisée je voulais également ajouter qu'il est difficile pour l'instant d'identifier s'il s'agit d'un seul ou plusieurs ateliers qui réalisent des pâtes spécifiques à des utilisations distinctes toutefois cette première enquête permet de comprendre que ces fragments de poterie sont le fait d'artisans qui disposent de suffisamment de moyens même s'ils restent faibles et qui témoignent d'un réel savoir-faire et qui se reflètent dans l'utilisation du tour des fours de l'argile des déressants et avant tout des gestes particulièrement maîtrisés face à la rudesse de ces pâtes puisque quand on compare les pâtes qui sont utilisées aujourd'hui elles sont quand même très riches en inclusion et physiquement c'est quand même assez éprouvant donc voilà merci de m'avoir écoutée Merci Applaudissements 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 Applaudissements